Billy, plus connu sous le nom de Rebeu d'Ether, qui a participé au dernier Z-Event, explique qu'il ne participera plus au Z-Event à cause du manque de traçabilité des dons qui sont faits lors de cet événement. Et il aimerait organiser lui-même de son côté son propre événement, mais avec une meilleure traçabilité des dons, une meilleure gestion, une meilleure transparence, pour venir en aide à la Palestine. Ça déclenche un petit retour de flamme et un petit bad buzz sur les réseaux sociaux. On va faire le tour de tout ça. Billy ne participera plus au Z-Event, rentrons vite. Écoutez déjà cette capsule de 30 secondes. Bon d'ailleurs en parlant de Z-Event, les rebes, je vous dis, j'avais pas communiqué dessus, je crois que j'ai pas encore répondu... Ah merde putain, je crois que je peux pas en parler. Mais bref, le prochain Z-Event, j'y serai pas, je pense que j'en ferai plus jamais. Voilà, retenez mon passage avec Amine là-bas comme un passage légendaire. Voilà, on a donné le max pour vous proposer des nouvelles métas, métas live IRL, filmer à l'iPhone, des tennis ballon, des combats de boxe, des corps à corps. Je compte ailleurs en parlant de Z-Event... Ils avaient fait une bonne prestation au Z-Event. Mais ils rajoutent ceci. Certains vous comprenez ce que vous voulez comprendre. Le Z-Event est un événement incroyable et méga clean. J'ai jamais remis ça en cause. Zera met tout en oeuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, de même que pour la transparence du suivi derrière. Et c'est juste que selon moi, même avec toute la bonne volonté du monde, il y aura toujours des éléments qui nous échapperont sur l'utilisation de certaines sommes par des associations. Le choix de ne plus y aller est un choix qui ne regarde que moi et qui enlève en rien du sérieux de l'événement. Maintenant, rien à voir avec le Z-Event, mais qui concerne le projet caritatif dont je parlais pour la Palestine. Hier, je sais bien évidemment que c'est très compliqué d'agir sur place. Mais j'irai au maximum de ce qu'on peut faire pour leur apporter ne serait-ce qu'un peu d'aide. T'as même pas à te justifier frère. On m'envoie des TikToks avec écrit en gros « Billy dévoile la vérité sur le Z-Event ». Des fois, j'ai envie de couper ma 4G. Alors, d'ailleurs, il y a une excellente vidéo de brut du Z-Event avec Zerator directement en Centrafrique où on voit vraiment la manifestation des dons et en quoi ça se traduit. Ce qui est vraiment cool, ce genre de mini-reportage devrait quasiment être fait après chaque grosse association ou chaque gros demande de don ou ce genre de choses. C'est vraiment intéressant de voir ce que ça peut donner derrière. Tu prends conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et les réactions ont été assez ouf. Comme d'hab. Un streamer donne son avis et le Twitter FR devient fou. Il a soulevé un point très important. Travaillant dans l'associatif caritatif et plus simplement en lien avec l'État, il y a toujours des sommes astronomiques qui disparaissent dans des putains de devis frauduleux avec toujours un connard qui se gave sur de faux frais. Évidemment que l'argent n'est pas redistribué à 100% pour les gens dans le besoin. Faut bien payer du matos pour travailler en eau ou autre. Mais derrière, proposer un truc parallèle pour aider la Palestine à acheter des armes et faire encore plus de victimes civiles dans les deux camps. Il a raison le frérot. Si c'est pour récolter des millions et que ça finisse dans les poches de BHL, ça ne sert à rien. Je trouve ce discours ridicule. Bien sûr que le Zerator n'a rien à voir là-dedans, mais dire qu'il n'aime pas l'opacité des associations, etc. Et en créer une pour la Palestine, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Surtout que la Palestine n'est pas sûre que le peuple verra son argent. Il a parlé français. Je ne sais même pas pourquoi il se justifie. On n'a jamais vu de tweet pour nous dire que l'argent récolté a fait ci ou ça pour les différentes associations. C'est juste le reproche effectué. Et il a raison. En vrai, moi, ça m'a donné envie de le refollow car on trouve le rebondéter des origines, celui de Twitter qui voulait aider les gens avec son côté ingénu et sincère. J'apprécie. Un grand homme, ce Billy, il a plié un classique. Il a plié un classique ? Je l'aime bien, mais ensuite dire qu'il veut réaliser un projet caritatif concernant la Palestine qui, entre autres, soutient la politique chinoise par rapport aux Ouïghours. PTDR, la fraude internationale, il veut pas faire le Z-Event à cause du manque de traçabilité, mais deux tweets en dessous, il parle exactement de la même chose en fait. Au pire, mec, soit juste honnête, mentir, c'est nul, Z-Event ou pas, on s'en fout, nous prend pas pour des cons. Par pitié, arrêtez de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. MDR, les 10 millions d'euros récoltés lors du Z-Event sont allés chez l'Action contre la faim. Je vous laisse apprécier le nom des fondateurs intellectuels de l'ONG, d'en faire votre propre avis là-dessus. Pourquoi il y a quelque chose qui est dangereux là-dessus ? Action contre la faim est une organisation à but lucratif créée en 1979 par un groupe d'intellectuels comprenant notamment Alfred Kastler, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Françoise Giroud, Marais Caltère et Jean-Christophe Victor. Bah du coup, apparemment, il faut qu'on s'en fasse un avis là-dessus. Je ne sais pas. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à un avis, opinion. N'hésitez pas. Mais je jure, il y a des gens qui lui cassent les couilles pour ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il veut. Il ne doit rien à personne. Ça engage que lui. Fouter lui la paix. Il appartient au Z-Event. Il n'appartient pas au Z-Event. S'il veut s'investir et investir ailleurs, ça le regarde, c'est tout. Pourquoi il y en a plein qu'il n'aime pas ? En commentaire. MDR, les futurs Z-Event n'auront plus aucune saveur, je vous le dis. Lui et Amin, ils ont des réflexions intelligentes. Ils cannent. Ce n'est pas possible. Rien à foutre en vrai. Je ne vois pas beaucoup de gens dire de la merde sans savoir. Non, il n'est pas exclu du Z-Event. Il n'a juste plus envie car il trouve qu'il n'y a pas assez de suivi au niveau des dons donnés aux associations. C'est mi-figue, mi-raisin. Mine de rien, il y a des côtés qui sont comptes, il y a des côtés qui sont peaux. Il n'a jamais dit que le Z-Event faisait des trafics, mais les associations, et ça, tout le monde le sait depuis la nuit des temps, ils disent juste qu'ils pensent que ça serait mieux que les organisateurs fassent eux-mêmes les manœuvres plutôt que de donner à des ONG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de faire des manœuvres caritatives à cette échelle sans avoir la structure d'une ONG. Ce n'est pas genre Thanos, tu claques des doigts. C'est bon, tu as 10 millions. C'est fait. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment un peu plus compliqué que ça. Pourquoi il y en a plein qui ne l'aiment pas en commentaire ? Ça, je l'ai déjà lu. On m'envoie des tics. Ça, je l'ai déjà lu aussi. Pourquoi je l'ai déjà lu ? Réseau de ravagés même un truc respectable comme le Z-Event est dénigré en mode out of context des propos de Rebdeter qui n'avaient pas vocation à casser l'event à la base. Mais ici, on a des sacs à ES et Doug, économique et sociale, je crois, et Doug Eco qui sachent et qui ont tout compris au placement d'argent, n'est-ce pas ? Basé. Il y aura toujours des éléments qui nous échapperont sur l'utilisation de certaines sommes. Arrête de faire ton illettré, frérot. C'est clair ce qu'il dit. Je ne sais même pas pourquoi tu tentes d'expliquer au débile de ce réseau ton choix. Même avec un trait très clair, il arrive à comprendre à côté. Force à toi, en tout cas. Ah oui, il y a ce passage aussi qui est assez intéressant. Écoutez ça. Ah, les moutons, ils font des oeufs ? Attends, mais il faut que tu m'expliques un truc, Billy, là. Ouais. Pourquoi j'ai coupé l'arbre ? Il ne tombe pas. Mais tu es con, quoi ? Tu vois bien que les nuages, aussi, ne tombent pas. Ça s'appelle la gravité, espèce de con, va. Ah, mais comment on peut couper les nuages ? Je sais. Attends. On va y aller. Et je comprends leur succès. Il y a trop de choses. En 20 secondes, il y a trop de choses. C'est génial. Amine, il me fume à chaque fois. C'est impossible de suivre l'argent à 100%, même en étant sur place. Dire que c'est assez clean, pour moi, les projets caritatifs pour la Palestine, c'est quand même très gonflé. Ceux qui y participeront mais ne participeront pas au Z-Event ne sont pas français ou juste complètement débiles. Ça fait des semaines que ça chouine parce qu'on envoie de l'argent à l'Ukraine pour faire la guerre au lieu d'aider les français. Mais ça veut faire exactement pareil. Critiquer le Z-Event pour vouloir faire pareil, mais pour une autre cause. Critiquer la traçabilité des fonds pour au final vouloir donner à la Palestine ou une partie va être donnée, détournée pour des armes. Et ces fans qui passent leur vie devant des animés pensent que c'est super. Quel roi ? Merci à toi d'en parler. Déjà, c'est le boss. Je t'aime, Billy. Je l'ai vu, ça. Après les Z-Event, Rebédéter et tous les muslims vont lancer la Z-Aki pour venir en aide à la Palestine. Écoutez ça. Mon rêve, c'est de faire un événement caritatif une fois par an pour faire des choses pour la Palestine, pour leur venir en aide parce que là-bas, c'est terrible ce qui se passe. Je ne sais pas c'est quoi exactement la définition d'un génocide, mais je crois qu'il y a un génocide qui est en train de se dérouler là-bas. Le peuple palestinien se fait exterminer, les Rebés, par Israël. Ils se font bombarder. Personne n'y échappe en fait. Que tu aies deux ans, que tu sois un nouveau-né, que tu aies six mois, que tu sois une daronne de 80 piges, un vieux pépé et tout, tu te fais quand même shooter là-bas, c'est terrible. Même pendant les enterrements. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo dernièrement de l'enterrement de la journaliste, je ne sais pas quoi. Et pendant l'enterrement, ils se font voler dans leur maison, etc. C'est honteux. Donc j'aimerais bien aussi leur venir en aide. Inch'Allah, ça reste mes frères et soeurs de la Palestine ainsi qu'à nous tous. Enfin dans le chat, tous les moussims on devrait se sentir concerné. Par contre, j'en ai un peu marre de juste partager sur les réseaux. C'est-à-dire, je vais faire un tweet, voilà, mon soutien aux frères et soeurs palestiniens, etc. Mais dans le fond, ça va servir à quoi à part me donner bonne image ? Moi, j'aimerais rentrer dans le concret directement, faire un événement où on récolte une somme d'argent, on se déplace là-bas, il n'y a pas d'association chelou de je ne sais pas quoi, l'argent est entre nos mains, il y a un site internet où il y a toutes les sommes qu'on a récoltées, toutes les sommes dépensées. Si on récolte 3 millions et qu'on va là-bas, chaque dépense, même un candy-up au chocolat, il faut que ce soit dans la liste des dépenses faites et qu'on puisse là-bas construire des écoles, des hôpitaux, des choses qui puissent leur être utiles, peut-être des routes, des supermarchés, j'en sais rien. Voilà, ou même des événements sportifs pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser un peu et changer leur quotidien, ne serait-ce qu'une semaine, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, il y a énormément à faire déjà que je ne pense plus participer au Z-Event. Et voilà, même si c'est un super événement et que je souhaite bon courage à tous ceux qui le feront cette année, donc, t'es matrixé, mon ref. Frérot, c'est pas que je suis matrixé, c'est que chacun a son opinion, frère. Je pense comme ça, si toi, tu penses autre chose, c'est ton droit, voilà, t'as le droit et je ne vais pas pour autant dire que t'es matrixé parce que tu penses différemment. Qu'est-ce que vous en pensez après le Z-Event, le Billy Event ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire goûter l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, clochers et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada